Je disais que la généralisation des LPSD, des lettres de politique sectorielle, au niveau des différents ministères devait se poursuivre par l'élaboration de documents de planification à moins et long terme au niveau des structures qui sont sous l'emprise de ces différents ministères. C'est ce que nous appelons les plans stratégiques de développement qui ont un horizon quinquennal. Et ces derniers documents, ces PSD, doivent être opérationnalisés dans ce que nous appelons les contrats de performance. Depuis 2014, la DSP est en rapport avec la Banque mondiale, un projet logé au ministère des Finances, le projet de coordination des réformes budgétaires et financières de l'État, le PSCRBF, que la direction du secteur par public a établi en chronogramme. Donc à ce jour, à fin 2016, nous avons accompagné 34 structures qui ont signé leur contrat de performance, le fait faisant partie de la dernière génération, donc de 2016. Donc pour cette année, nous avons pu signer, pour 2016, on a accompagné 17 structures. Sur un objectif de 20 structures, 17 ont à ce jour signé leur contrat de performance. Les 3 structures qui n'avaient pas encore signé leur CDP ont été inscrites dans la liste des 30 à accompagner au cours de cette année. Donc en 2014, 7 structures ont signé leur contrat de performance. En 2015, 11 structures ont signé leur contrat de performance. En 2016, 17 structures ont signé leur contrat de performance. Cette année, la cible, c'est d'accompagner 30 structures. L'objectif étant qu'en 2019, qu'on puisse généraliser les contrats de performance. Donc le processus d'élaboration, nous sommes, comme je l'ai indiqué tantôt, accompagnés par la Banque mondiale. Et c'est dans ce cadre qu'on a recruté des consultants s'agé d'accompagner les structures dans l'élaboration de leur PSD et de leur contrat de performance. Monsieur Kamara et un autre cabinet, le cabinet Aziz Djié, ont été sélectionnés l'année passée. Je pense que c'est, Monsieur Kamara, dans le lot des entités suivies par Monsieur Kamara, figuré le FES. Le schéma institutionnel est le suivant. Nous partons d'un comité interministériel. Dans lequel comité siège ce que nous appelons les membres, les membres permanents. Le BOM, les différentes directions du ministère de l'économie des finances et du plan. Le contrôle financier. Et les tutels techniques des entités ciblées, ainsi que les points focaux des entités. Pour le FES, l'année passée, je pensais à Monsieur Sadiq Mbaï, qui a représenté le FES lors des travaux. Et le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur était également représenté. Au niveau du comité interministériel. Donc c'est dans les dix comités que les grandes orientations sont définies. Que la note méthodologique liée à l'élaboration des plans stratégiques de développement, ainsi que des contrats de performance, est stabilisée. Et le consultant accompagne les structures pour la cohérence d'ensemble des documents. Un aspect important est lié à la détermination des objectifs, à la formulation des indicateurs et surtout aux valeurs cibles à atteindre. Parce qu'il faut le rappeler, le contrat de performance est un contrat qui lie les deux parties et qui fait l'objet d'un suivi, mais également d'une évaluation. Je vais revenir en déni sur le cadre de suivi, évaluation. Et cette évaluation est sanctionnée annuellement par un rapport. Et suivant le niveau d'atteinte des objectifs contenus dans le CDP, une sanction est appliquée. La sanction positive par l'offroi des primes de rendement codifiées par le décret portant harmonisation de la rémunération des organes dirigeants, donc les directeurs généraux ainsi que les administrateurs, il y a un CIE lié à la prime de rendement. Mais également inversement, suivant le niveau d'atteinte des objectifs, des sanctions négatives peuvent être appliquées. Et il y a des instances, la commission de suivi et d'évaluation des agences. L'autre élément également, nous avons reçu, au-delà de la nécessité de généraliser les contrats de performance, il y a un engagement de l'autorité supérieure et qu'il rappelle souvent, lors du conseil des ministres du 29 juin 2016, il a même été préconisé la tenue de conseil présidentiel annuel sur le secteur par le public ainsi que sur les agences d'exécution pour évaluer globalement les niveaux de performance de ces entités. Donc au-delà de la mission de suivi opérationnel de la direction du secteur par le public, il y a une obligation. La préoccupation est vraiment de mise. Et les rapports d'évaluation font l'objet d'une synthèse et d'une transmission chaque année à M. le Premier ministre. Dans le cadre de nos travaux, au-delà de l'accompagnement par le consultant, il y a eu beaucoup de travaux ambilatérales, principalement entre l'EFES et le comité. Beaucoup de réunions se sont tenues à la direction du secteur par le public avec la tuteure technique pour vraiment analyser dans le fond la détermination des objectifs ainsi que des valeurs cibles en partant d'une situation de référence. Nous avons fait beaucoup de travaux et on a aboutué à un consensus pour déterminer les valeurs cibles annualisées sur la période 2017-2019. Donc les cibles techniques, on s'est fondamentalement appuyé sur la tuteure technique. Et c'est sur les cibles à caractère financier et budgétaire sur lesquelles la DSP a beaucoup insisté. Dans le cadre de notre suivi, l'EFES, au même titre que les autres agences, font un reporting trimestriel sur la situation d'exécution du budget, le niveau de mobilisation des ressources, mais également le niveau d'absorption des crédits. Donc pour l'EFES, ce sont les financements qui sont accordés. Nous avons beaucoup travaillé avec M. Mbaye sur ces indicateurs. Ça n'a pas été facile, mais in fine, on a pu convenir d'un consensus pour fixer vraiment des valeurs cibles. L'autre élément important pour ne pas un peu biaiser l'évaluation, c'est de donner un caractère réaliste aux engagements des deux parties. L'évaluation va porter sur le niveau de respect des engagements aussi bien du EFES, mais également de l'Etat, la tuteure financière, le ministère de l'EFES et éventuellement la tuteure technique. Donc l'ancrage, l'orientation, c'est que les objectifs seront fixés suivant la contrainte budgétaire de l'Etat. Parce que quand nous avons élaboré le plan stratégique de développement en fonction des objectifs que l'EFES avait déclinés, il y avait ce qu'on appelait les requêtes de financement. L'EFES avait sollicité un certain nombre de financements à l'effet d'accomplir ces objectifs convenablement. Mais pour donner un caractère réaliste à ce document, ces requêtes ont été soumises à l'ex-direction générale du finance, actuellement la direction générale du budget, aux fins d'arbitrage. Donc des arbitrages ont été réalisés et lors d'un atelier tenu à Savannah, c'était la restitution des arbitrages. Ça a été aussi un moment fort de nos travaux qui a engendré beaucoup de, je ne dirais pas de difficultés, mais certaines contestations. Parce que les ressources étant par nature limitées. Donc cet arbitrage pour cette année, nous avons reçu dans le cadre de l'arbitrage des orientations également de l'autorité supérieure. L'orientation pour les transferts courants, donc les subventions de fonctionnement. Comme actuellement, je l'ai indiqué dans l'introduction, nous n'avons pas encore mis en oeuvre les budgets programmes au niveau de l'administration centrale, devant nous permettre une visibilité sur un horizon relativement aux transferts. Nous sommes partis de l'hypothèse que les transferts courants, de la stabilité des transferts courants, donc l'hypothèse était que les subventions d'exploitation devaient rester constantes sur la période du CDP. Bien entendu, il y a toujours possibilité de réviser et de signer des avantages. Mais l'hypothèse de travail, les subventions de fonctionnement, stabilité sur les trois ans. Ça, c'est une orientation de la nécessité de maîtriser les charges de personnel. Maintenant, les transferts en capital, là, il y avait une petite visibilité. Nous avons dépouillé le PTIP, le programme d'investissement, le programme tribunal d'investissement prioritaire, a été dépouillé par l'ex-DSEF, la direction de la coopération économique et financière. Et suivant les projets attachés aux entités, nous avons pu déterminer les financements. Les financements directs de l'État. Un autre élément, si l'entité pouvait avoir des ressources extérieures, nous avions demandé, pour avoir une visibilité, que la structure produise les justificatifs, c'est-à-dire les conventions de financement signées avec les partenaires techniques et financiers, pour que nous permettraient d'avoir une visibilité. C'était les conditions pour que les financements puissent figurer dans le contrat de performance. Et au besoin, la structure devait ajuster ses objectifs en fonction du niveau de visibilité des financements, pour que vraiment le document soit réaliste, pour qu'on puisse pas se retrouver avec des décalages assez importants. Ce travail a été fait. Il a été fait obligation aux entités d'ajuster aux besoins leurs objectifs en fonction du niveau de visibilité par rapport au financement direct de l'État, mais également aux autres sources de financement. Ça a été un aspect important. Pour avoir les contrats de performance signés, la dernière génération, nous pensons quand même qu'ils révèlent vraiment un caractère réaliste et qu'on pourrait raisonnablement faire une évaluation annuelle de ces CDP. Après tous ces travaux, il y avait la phase de validation des documents. La première étape était que l'organe délibérant de la structure devait approuver le document, le plan stratégique ainsi que le contrat de performance. Donc l'équivalent du conseil de surveillance ou du conseil d'administration au niveau du FES. Après approvation, le document est de nouveau transmis à la direction du secteur par le public. Il doit faire une nouvelle vérification pour nous assurer que le consensus auquel on avait habitué lors des travaux n'a pas varié dans le document. Donc on a procédé à une nouvelle vérification avant transmission à la tutelle technique. Donc en l'espèce de l'émission des affaires étrangères et des sénégales de l'extérieur qui a signé ces documents et encore a fait retour du document à la direction du secteur par le public qui a de nouveau révérifié le contenu par effet et transmis au ministère des finances pour signature et notification aux entités. Donc un exemplaire a été notifié à la tutelle technique, un exemplaire au BOM, un exemplaire à la direction générale du budget, un exemplaire à la direction générale de la comptabilité publique et du trésor, un exemplaire au contrôle financier de la présidence de la République. Le document a été établi en cinq exemplaires. Maintenant, un aspect fondamental qui est un facteur clé de succès pour nous dans le cadre de la mise en œuvre de ces CDP, c'est l'appropriation. Je pense que monsieur le rapporteur l'a rappelé tantôt. Donc une bonne pratique à suggérer est que ces CDP soient déclinés en interne au travers de mini-contrats de performance que nous appelons parfois des contrats de gestion par les différentes directions concernées pour que tout le personnel du FES puisse s'approprier du document. C'est un élément important. Ne serait-ce que dans l'octroi de l'incitation positive, plus d'objectivité, les performances peuvent être hétérogènes au sein d'une entité. Quand la structure va distribuer, on va dire, la prime de rendement si les distributions sont atteintes, on pourrait ne pas faire une distribution, je veux dire, de manière homogène. Faire une distribution en identifiant les directions en fonction des contrats de gestion, donc des mini-contrats de performance, en fonction du niveau de performance des structures à l'interne. Et inversement, si la sanction négative devait être appliquée, qu'on puisse cibler vraiment directement là où se trouvent les comptes de performance majeurs qui ont impacté sur la compte de performance globale de la structure. Ça, c'est un aspect important. D'où la nécessité vraiment d'une appropriation du document en interne et de sa déclinaison en mini-contrats de performance, en contrat de gestion au sein des entités. d'exécution du CDP à l'attention de l'organe délibérant, mais devra également adresser aux deux tutelles, tutelles techniques et financières, en document sur le niveau d'exécution du contrat de performance. Et annuellement, un rapport est produit. Le dit rapport de performance est salendier par un consultant indépendant qui doit évaluer le niveau d'atteinte des objectifs. Le document est transmis à la commission d'évaluation et de suivi des agences d'exécution. et la sanction sera appliquée. L'incitation, je préfère, sera appliquée. Une incitation positive, on va dire certainement. Voilà un peu le processus. Donc, on a une revue annuelle et on a une revue également à terme au bout des trois ans. Maintenant, le CDP fait l'objet d'une recondition systématique. Pour les travaux de cette année, les entités qui ont signé leur contrat de performance en 2014, à jour où de faire à ANSDA, ADI et ainsi de suite, actuellement sont en train de renouveler leur contrat de performance. La CNELEC, pareil, a renouvelé son contrat de performance. Voilà un peu le dispositif et le processus qui a conduit à la signature des contrats de performance. Donc, il y a le cadrage global, l'articulation des différentes politiques. PSE, l'aide de politique sectorielle de développement, plan stratégique de développement en interne, contrat de performance. Donc, ça, c'est une cohérence à rechercher. Et le consultant a beaucoup aidé à la cohérence de ce document. Maintenant, le contenu technique, c'était vraiment entre l'attitude technique, le boom et l'attitude financière. On a pu définir ensemble les objectifs, les indicateurs et fixer les valeurs, les valeurs simples. Voilà un peu les généralités. Et vraiment remercier le fait, ça n'a pas été facile, mais avec M. Mbaye, nous avons travaillé surtout au mois de décembre pour finaliser le contrat de performance. Comme j'ai indiqué, sous la cible de 20, on a pu quand même signer 17 contrats de performance. Et les trois ont fait l'objet d'un report pour l'agriculture 2017. Je vous remercie, Mme la ministre. Je tiens tout d'abord à vous féliciter par rapport au travail que vous avez abattu pour mettre en oeuvre le programme de performance stratégique et le contrat de performance du FES. Donc, je représente la direction administrative de l'économie du ministère des Affaires étrangères. Moi, je voudrais vous remercier parce que je pense que le plan de développement stratégique du FES est un plan ambitieux. dans la mesure où elle vise à l'investissement productif des Sénégalais, des femmes de la diaspora, des Sénégalais de l'extérieur et les Sénégalais immigrants qui sont de retour au pays via un projet fiable et viable en même temps. Du coup, ça a mis en oeuvre à travers des programmes et des sous-programmes visant à l'atteinte de certains objectifs. Les actions devront contribuer à l'atteinte progressive de ces résultats au cours de la première phase 2017 devront forcément passer par beaucoup de programmes et beaucoup de stratégies. Donc, du coup, je pense qu'il faudrait d'abord penser à l'amélioration de la procédure de traitement des projets, le pilotage et le soutien des services chargés de ces missions. Chargés de ces missions. Et je voudrais éventuellement revenir sur le problème du recouvrement parce que je pense que c'est un problème qui est assez sérieux dans la mesure où s'il y a des fonds qui ont été alloués à des personnes pour des financements et pour l'aboutissement de certains projets, il serait très, très, très important de sécuriser ces fonds-là en essayant éventuellement de régler le problème des garanties, le problème des garanties, essayer d'avoir un programme de suivi des remboursements et sensibiliser aussi ces personnes à qui on a donné l'argent. Et de les conscientiser aussi du fait que le fait de procéder à des remboursements peut aider déjà le FES à atteindre ces objectifs et en même temps aussi permettre à d'autres personnes désirant bénéficier de ces investissements-là et de cette aide-là. Parce que si on prend de l'argent et qu'on ne rembourse pas cet argent-là, à mon avis, on peut porter préjudice à d'autres personnes qui sont de bonne foi et qui sont en mesure, par exemple, de pouvoir bénéficier de ces fonds et d'être des personnes de bonne foi qui pourront rembourser éventuellement. Et en plus, je pense qu'il faudrait aussi essayer de les motiver. En leur donnant l'argent, vous pouvez créer, par exemple, des conditions qui feront que, par exemple, on dit à telle personne, si on vous donne cet argent-là, ou bien à tel pays, on vous donne cet argent-là. Et que si le taux de remboursement atteint un certain niveau, ce pays-là pourra bénéficier, ou bien ces gens-là pourront bénéficier éventuellement d'un rallonge de crédit s'ils ont d'autres projets qui vont à hauteur. Par exemple, si la personne avait déjà bénéficié d'un montant de 5 millions et qu'il procède à un remboursement dans les délais, il pourra bénéficier avec les conventions que vous avez avec les autres banques. La personne pourra bénéficier d'un autre prêt qui va au-delà du montant qu'on lui avait octroyé. Donc, par exemple, si les États, si on fait, comment dire, si on fait, non, 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 pas en financement, si on fait en état global, des États qu'on a financés, et qu'on se rend compte, par exemple, qu'aux États-Unis, le taux de remboursement est beaucoup plus conséquent qu'en France, par exemple, ou bien dans un autre pays. Donc, il faudra, de façon subjective, pour montrer à ces gens-là que si le taux de remboursement est fait dans les délais, que, par exemple, les États-Unis peuvent bénéficier encore de plus de possibilités d'avoir des prêts que les autres pays qui n'ont pas suivi le remboursement à temps des bonus, par exemple. Ça, c'est donc. Et de deux, je pense que mon collègue, M. Yongom, l'a dit l'autre jour, il faudra aussi essayer de sensibiliser ces gens-là en leur envoyant des mails, par exemple, quand on leur donne les financements, de prendre leurs coordonnées, de prendre leurs mails, et au moment où on doit procéder au paiement, juste avant l'échéance, de leur envoyer des lettres de rappel afin qu'ils puissent savoir, parce que les gens se dévoient, ils se disent que c'est l'argent du peuple, donc je peux en disposer, en faire ce que je veux, ce que je veux, du moment où je n'ai pas de contraintes derrière moi qui me forcerait, ou bien qui me pousserait à payer, ou bien à rendre ce que j'ai prêt. Il faudrait que ces gens-là aussi soient conscients que l'argent qu'on leur donne, c'est une façon de les aider. Enfin, parce que là où ils sont, ce sont des pays d'accueil. Ce ne sont pas leur pays et qu'ils sont censés revenir au pays et avoir des pôles d'attache ici. Donc, il faudrait que, en les envoyant des mails, par exemple, pour les rappeler qu'ils doivent payer. Et tout ça, c'est une façon de les aider aussi à être conscients. Et en même temps aussi, je ne sais pas, par rapport au recouvrement aussi, si vous pouvez vous faire aider par un cabinet de recouvrement jusqu'à ce que vous puissiez atteindre le taux espéré, ce serait mieux aussi, je pense. Donc, je crois qu'en général, c'est ça que je voulais dire. Et en plus, dire que le plan de développement stratégique que vous nous avez présenté est assez conséquent. Et je crois que, comme l'a dit M. Kamara hier, il faudra peut-être procéder à certains rectificatifs et tout. mais dans un cadre général, je crois qu'elle est assez bonne. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci.